Salut, bonjour. On reprend la vidéo de Duncan, the Gridkeeper, interviewée par Kerry Cassidy du projet Kaamelott. Duncan nous parlait, en résumé, de ses origines familiales, descendant d'un ancien roi anglais, qui avait régné six mois, de sa rencontre avec Tim Riffat, de sa rencontre avec Michael Prince, et dernièrement, il nous parlait de Robert Watts, le producteur de cinéma, qui était au courant de tellement de choses, cette personne qui arrivait à faire en sorte que les films sortent, celui qui a le pouvoir du feu vert sur la production d'un film. Je veux dire, Spielberg, par exemple, qui bosse avec lui, a les idées, et l'autre, il dit, bon, vas-y. Mais il dit, vas-y, parce qu'il connaît les idées, a priori, si j'ai bien compris, il connaît les idées, et il admet ou il juge que, présentées comme ça, elles vont pouvoir être diffusées au public. Je conçois la situation, moi, avec des gens qui sont comme des moniteurs de colonies de vacances. Les enfants font un peu ce qu'ils veulent, mais les moniteurs sont là, et il y a des trucs qu'ils peuvent faire, il y a des trucs qu'ils leur font faire, il y a des trucs que non. Vous voyez ? Voilà. Vous pouvez regarder la télé, mais pas le samedi soir sur Canal+, genre. On a encore une vacances quand même, pour les enfants, je veux dire. Ils nous laissent nos chaînes YouTube diffusées, ces trucs-là. Mais si j'avais 2 millions d'abonnés ? Ce qui fait peur aux chats ? Il y a peut-être une entité, là, parce qu'à la fois que j'en ai vu un décollé comme ça, c'était le cas. Enfin, il avait fait un drôle de bruit, il n'avait le poil pas pareil non plus, mais bon. Voilà, c'est l'entité qui vient me dire « Arrête tes encarts, reprends ! » On y va, on y va. Donc, elle lui a demandé s'il connaissait Kubrick, c'est un incubrick ? Il dit « Oui, avec un regard bourré de la pluie ». Oui, il était un peu plus jeune que lui, il se connaissait bien. D'ailleurs, tu vois le monolithe qu'il a représenté sur la Lune ? Oui, bon, il a raconté une anecdote à son propos. Enfin, disons que c'est peut-être à cause de lui qu'il y a ce monolithe, sous cette forme. Donc, il paraît qu'il y a un musée Kubrick à Londres, où il montre vraiment un bon musée, un musée riche. Sauf qu'il ne traduit pas ce que nous, on trouve chez Kubrick, le double sens. L'interprétation de Shining, l'interprétation de Eyes Wide Shut, avec la pédocriminalité. Des sectes, des loges et du satanisme, le trafic d'enfants et tout. Ce n'est pas tellement évident dans Eyes Wide Shut. Dans Eyes Wide Shut, monsieur, madame, tout le monde va voir ça et imagine la vie morne et luxueuse d'un couple nanti dans une ville, vous voyez ? Enfin, comme Citizen Kane. Oh, c'est un riche qui fait des fêtes. Mais bon. Dans Le magicien d'Oz, ils ne vont pas comprendre pourquoi il y a cette scène à la fin avec ce type qui est derrière le rideau. Ils ne vont pas comprendre. Genre, bon, j'exagère un peu. Enfin, c'est gentil, quoi. J'exagère. J'en plus gentil. Non, mais ça a des conséquences terribles. Le fait que la majorité de la population soit dans cet état-là. Donc, dans le cadre de vos relations avec John Walson, oui, donc, ils se connaissent bien. Tu nous as parlé tout à l'heure, ou vous nous avez parlé tout à l'heure, d'un crash d'OVNI. Vous pourriez en reparler ? Oui. Parce que je pense que c'est vraiment intéressant, notamment avec ce grand alien. Et que John a filmé tout ça, et qu'il a mis sur Internet, et que les gens n'ont pas compris. Et en plus, ceux qui auraient pu comprendre n'ont pas cru que c'était vrai. Qu'est-ce que vous voulez, Tim Niface ? Il y a un autre film où il a chopé deux aliens à l'intérieur du vaisseau, ou à l'intérieur d'une base souterraine. La personne qui tient la caméra est vraiment effrayée, vous l'entendez à sa voix. En car. Bon, je sais, il y a aussi des gens qui ont filmé la cérémonie satanique dans la cour du CERN. Et le gars aussi, la voix et tout, les réflexes. Mais on a fini par dire, regardez, c'est mal joué. Moi, je ne l'aurais pas fait comme ça. Les gens sont aussi comme ça. Moi, dans les films, ce n'est pas comme ça qu'on représente la peur, d'habitude. Genre. Si ça se trouve, le mec, c'est un habitué des commandos, il maîtrise son adrenaline, il a fait monter, il la maîtrise, il s'en sert, il ne s'est pas subjugé, il ne tremble pas. Il est résolu, implacable. Bon, ce n'est pas le cas, a priori, parce que sinon, on n'aurait pas eu le droit à cette bande-son-là. Mais voilà, les gens qui filment, il y a de tout qui filme. Il y a des enfants et des vieux, il y a des inexpérimentés et des vieux routins. On ne peut pas vraiment dire, je sais bien que, quand on fait la traduction du langage du corps ou tout ce travail de détection de la vérité ou du mensonge, on est dans ce domaine-là. C'est pour ça que je vous lis ça, en fait. Parce que le mec, moi, je l'ai trouvé assez crédible au CERN. Bon, là, je n'ai pas vu, moi, ça ne me dit rien, cette vidéo dont il parle, là, avec ce type effrayé, qui filme donc deux aliens dans un espace réduit. Donc, a priori, il vient de décrire la scène. Je vais vous la mettre, parce qu'il la mime. Donc, la caméra est au-dessus d'une table sur laquelle il y a un alien. Il y en a un autre qui est penché, qui regarde, si j'ai bien compris. Et la caméra est au-dessus. Et à un moment donné, l'alien va lever la tête. Je vous le mets mimé par Duncan. On peut en accélérer. Et le gars, quand il a filmé ça, vraiment, il était dans tous ses états. À la limite, il ne voulait même pas en parler. Alors que pour Duncan, c'était quand même la chose la plus épatante qu'il ait jamais vue. Une photo de l'alien qui est en train de regarder droit dans la caméra. C'est fort. Et il parle d'une séance de remote view. Enfin, il était avec des remote viewers. Et il s'excuse. Il dit, je suis désolé de vous avoir fait ça. Enfin, le gars a visualisé lui mettre les mains sur la tête. Et l'autre s'est relevé en disant, ah, ne fais pas ça sur ma tête. Alors qu'il ne le touchait pas. Enfin, qu'il le touchait, mais à distance. Et donc, quand Duncan a dit, oula, là, il y a des choses qui tiennent debout, quoi. Il y a du réel. Les gens n'y croient pas. Les gens disent, oh, vous avez pris ça d'un film. Bon, ben, quelqu'un peut me dire d'où est le film ? Non, moi, je l'ai vu sur une bande d'une vidéo caméra. Je l'ai juste pris, mis sur YouTube, c'est tout. Bon, alors, ça commence comment ? Il y a eu un crash d'ovni. Donc, en fait, c'était un crash d'avion. Quand ils arrivent sur scène, il y a déjà des flics. Il y a déjà des lumières. Il y a déjà plein de monde. Un des flics, lui, parle. Et lui dit, justement, la phrase dont on a parlé dans la première vidéo, qu'il n'arrive pas à se rappeler. Mais la même phrase qu'on lui a dit dans l'autre château à Barcastel-là. Quand il était avec son pote, je crois. Et qu'il avait, lui, il craignait de se faire coincer. Et puis qu'il s'en fait coincer. Et alors, donc, il y a... C'est l'après-coup d'un crash d'avion avec les secours, tout ça. Et puis, d'un coup, il y a une lumière dans le ciel. Il en est là. Aïe. Et qui a une sorte de lumière arc-en-ciel. Enfin, qui se balade, qui leur passe dessus. J'avais la caméra, mais je ne savais pas bouger. Je ne savais pas quoi faire. C'était tellement spécial qu'il pensait rêver. C'est quoi ce truc qui ne fait pas un bruit, qui est là, au-dessus du sol ? C'est plutôt gros, en plus. Mais c'est quoi cette lumière ? Enfin, donc, on en est à sa première observation d'ovni, quasiment. Mais en direct, là. Donc, on appelle ça comment ? Une RR... Ce n'est pas 1, là. C'est 2, parce qu'il est autour, il bouge. Vous voyez, ce n'est pas une observation dans le lointain. Oui, je ne sais pas trop. C'est pour ça que je définis à quoi correspond RR2 ou RR3 ou RR4. Bon, la 5, il y a échange génétique. Par le biais du prouvette, en vert ou pas. Donc, l'ovni se balade et puis arrive sur le site du crash. Et il a oublié, tout ça. Et puis, un an plus tard, il recroise John Lennard. Il lui parle de tout ça. Et John, il lui dit, tiens, j'ai une cassette pour toi. Une cassette vidéo. Et c'est ça, c'était la scène. Mais lui, il avait filmé de l'endroit opposé. Donc, lui, il n'habitait pas loin de ce site de crash. Et donc, il l'a filmé depuis venant de chez lui. Et il l'a filmé avec son télescope depuis sa baraque, lui. John Lennard. Oui, le télescope, ça ne sert pas qu'à filmer les étoiles, en fait. Donc là, réflexion générale de ma part. On est face à des situations où, des fois, il y a des gens qui se comportent plus ou moins normalement. On fait rentrer dans un monde où il y a des fois les attitudes que les gens ont, mais pas celles qu'ils auraient aimé avoir. Et donc, ils vont sortir du genre de caractère qu'on leur attribuait. Parce que là, il lui a montré une partie des films et tout ça. Mais l'autre, il déduit, techniquement parlant, que pour avoir telle photo, il faut qu'il ait un autre film qu'il ne nous a pas encore montré. Et dans lequel on doit voir encore plus de choses. Sauf que, comme je vous ai dit, moi, là, je parle, je parle, je parle. Je n'ai aucune preuve, à part que ma logique ait les mémoires et les appuis et tout ça. Je n'ai aucune preuve. Je n'ai aucun papier. Je n'ai pas de photo personnelle. Je n'ai pas un artefact alien. Moi, j'ai ma mémoire personnelle des Indes. Mais on ne m'a pas laissé un pendentif qui vient de la planète Arcturius. Vous voyez ? Si j'ai des artefacts alien autour de moi, on ne me l'a pas dit. C'est possible, mais on ne me l'a pas dit. J'ai un caillou, là, peut-être. C'est un cristal de... Tryptomy. Bon. Et voilà. Donc, un personnage contre lequel, tout à l'heure, j'avais quelques griefs, vu qu'il est en bisbille avec un autre YouTuber, que tous les deux sont du même côté de la barrière, le nôtre, et de la disclosure, vous voyez, c'est un peu gênant tout ça. On se demande pourquoi. Et puis, finalement, si ça se trouve, l'autre personne, il est soumis à des tensions, des pressions qui font que, bon, il essaie de nous en donner le plus possible, mais il ne peut pas prendre trop de risques. Voilà. Donc, moi, je peux parler. Je n'ai pas trop de problèmes parce que je n'ai pas de preuves. Les gens qui ont des preuves commencent à avoir des problèmes. Vraiment sérieux. Ah ben, ça commence par le Man in Black, mais ça va plus loin aussi. Parce que c'est interdit d'avoir des preuves, en fait. Par exemple, je ne sais pas, il y a un maire dans le sud qui a édicté un arrêté municipal disant que le stationnement était interdit aux objets volants. Et puis, il a mis de soucoupe volante. Il n'y a pas d'atterrissage d'ovnis sur ma commune, quoi. Il y a un géo authentique. Il y a un. J'adore. J'aimerais bien que celui d'à côté, il mette. Oui, mais chez moi, oui, venez. Ah ben, ça, je vous dis tout de suite que si ça vous fait Roswell dans la commune, là, le maire qui a interdit le stationnement, il va s'en mordre les doigts. Bon, puisqu'ils sont tous après la thune, tous, là. Bon, parce que d'un coup, on a Woodstock sur place. Oui, on a plus que Woodstock. On a l'armée, on a Woodstock, on a tout. Puis, en France, ce n'est pas le désert du Nevada. Si on se pointe à un million de personnes, là, il commence à avoir du monde sur la route tout autour. Il y a de la pression, là. Puis, en ce moment, on est un peu chaud, je crois. Ça suffit, de toute façon, ces bibliothèques avec du savoir qui nous est interdit, ces zones qui sont construites avec notre argent dans lesquelles on construit des armes contre nous. Ça suffit, des trucs comme ça, là. Ça suffit, c'est... Franchement, là, attendez, là, c'est le matin, vous n'avez pas commencé à m'énerver. Je n'ai rien fait, moi. Bon, on y va. Donc, je me demande si je ne l'ai pas vu, finalement, mais je n'ai pas réussi à discerner que c'était une silhouette d'alien. Donc, il y a plusieurs lumières sur la photo, là, en question. Et puis, d'ailleurs, il y en a une bleue, une verte. Il dit, la verte, si ça se trouve, c'est un autre OVNI. Je n'arrive pas à savoir quand est-ce que... Enfin, tout va bien. Et puis, là, d'un coup, c'est matérialisé devant, en flou, quoi, l'être transdimensionnel. Eh bien, il a dit, j'ai réécouté trois fois, 30 foot tall. 30 foot tall, ça veut dire de 30 pieds de haut, donc de 10 mètres de haut. Et tout le monde, lui, il était en train de se tenir la tête en disant, ah, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Ah oui, 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 parce que moi, si j'ai vu des OVNI, je ne me rappelle pas, je me suis fait effacer. Mais je m'ai vu énormément en vidéo. Disons que j'ai eu une approche, finalement, à distance. Vous voyez, vous êtes en train de regarder une vidéo. Ça ne vous plaît pas, ça vous effraye, ça vous déplaît ? Vous éteignez, vous arrêtez. Quand vous êtes dans la nature ou n'importe où, puis que vous avez une situation, c'est assez différent. Vous êtes soumis à l'action. Donc, bon, le traumatisme, là, c'est un reportage qui ne vous plaît pas, vous l'arrêtez. Et en plus, moi, ça me plaisait, donc j'ai continué à voir, mais j'ai quand même eu une approche très, très douce, finalement, sur ce plan de vision d'OVNI. Sur d'autres plans, ça a été différent. Donc, je ne peux pas me moquer de lui, qu'il soit là, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, moi, je serais plutôt, ouais, c'est super, à moins que ce soit agressif, par exemple. Si c'est agressif, je vais dire, aïe, 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 méfiez-vous de ce que vous souhaitez. Des fois, ça arrive que ça se réalise. C'est un proverbe chinois. Prenez garde à vos souhaits, ils pourraient se réaliser. Oui, mais en général, ça se réalise toujours de manière désagréable. Vous voulez un million, et paf, le lendemain, vous héritez d'un million. Voilà. Ouais. Sauf que vous auriez préféré que la personne soit encore vivante. Genre. Bon, il nous décrit toute la photo, tout le film et tout. C'est vraiment dommage qu'on ne nous le montre pas en même temps. Alors, à un moment donné, il se passe quelque chose avec l'alien, et l'autre, il lui dit, tu vois, ça, c'est toi. Quoi, c'est moi ? Il dit, à un moment donné, tu as fait ça. Tu as sorti l'alien de l'avion. Ou un trigone. Ça a un sens. Nous étions trois. La même chose, tout ça me dit quelque chose. Il ne sait plus. Il ne peut pas savoir. Il n'arrive pas. Il s'est fait walk-in, isé, l'espace d'un instant, et il a agi de manière inconsciente. Pardon. L'alien blessé a pris possession de son corps et l'a fait le prendre et le sortir de la carcasse de façon à le mettre en sécurité. Vous voyez ? Vous avez des pouvoirs mentaux. Vous êtes blessé, vous ne pouvez plus bouger. Vous voyez quelqu'un qui est là, et hop, vous prenez contrôle de sa tête et vous lui donnez envie de vous sauver la vie. Vous le faites, vous sauvez la vie. Vous n'en avez pas envie. Quoique, ça dépend après. Vous voyez ce que je veux dire. C'est tordu comme idée. Non, mais moi, ils m'ont viré de Scotland Yard. Ce n'est pas pour rien. Je déconne. Donc, on peut comparer la taille des gens et la taille de l'alien, qui est trois fois plus haute. Même plus, quatre. Je veux dire cinq. Cinq fois deux mètres, dix mètres. Moi, je fais 15, 70, je ne fais même pas deux mètres. On va dire six, alors. Oui, oui, si. C'est ça. C'est ça. Six fois un mètre 70, ça veut dire 10 mètres 20. Bon, donc, il ne se rappelle pas. Il n'a pas de mémoire. Par contre, tout ce qu'on lui dit, il ne peut pas s'y opposer. Ça lui dit quelque chose. Dites-nous voir comment est-ce qu'on avait trouvé ce Cessna qui a craché. Donc, c'est un avion qui partait d'une base militaire, là, dans laquelle avait été chargé le gris. Et donc, il s'est passé quelque chose à l'endroit, à l'aplomb de l'endroit où il a craché. Il n'a pas vraiment craché. Je pense qu'il a été obligé d'atterrir. Mais l'ovni qui apparaît après, voilà. Le Cessna, c'est une ambulance qui transfère le gris d'une base à une autre. Sauf que pendant le transfert, il y a ses potes qui disent, oh là, maintenant, ça va peut-être suffire. Voilà, ils prennent le contrôle du Cessna, ils le font atterrir, ils le posent, ils le posent, et puis ils interviennent. Mais peut-être qu'ils se posent mal, ou je ne sais pas, puisqu'ils parlaient quand même de crach. Ah, quelqu'un qui a vu la scène a vu un flash de lumière, et l'avion, après, descend comme une feuille morte, quoi. Pas en tourbillonnant, mais... Oui, ça a quand même explosé le train d'atterrissage. Alors, il décrit un peu tout, mais bon, c'est un peu heurté et décousu. Là, il nous décrit trois personnages qui ont plus ou moins des petites cornes sur la tête, des petites ailes noires dans le dos. Et ils ont une façon de marcher différente, ils ont les genoux qui se plient à l'envers, moi aussi. Vous voyez, comme dans le film The Arrival. En fait, il y a pas mal d'aliens qui ont les jambes comme ça, il semblerait. Dans cette espèce-là, en tout cas. Oui, avec Martin Chin, je crois, The Arrival. C'est ce qui se passe autour de San Diego, c'est des aliens qui sont là et qui balancent du gaz pour empoisonner la population. C'est ce que nous a raconté William Tompkins. Il y a des navettes qui balancent cinq gaz différents sur la banlieue de San Diego, plus ou moins au-dessus des endroits où ils repèrent des centres d'activité humaine qui les gênent. C'est-à-dire que ça se trouve, il y a une navette au-dessus de ma maison qui balance du gaz pour que je ne fasse que des encarts de moins en moins sérieux. Vous voyez, parce qu'avec la chimie, on contrôle le mental. On est en pleine ingénierie sociale chimique depuis des années. Et j'ai appris un truc intéressant, là. Il y a eu une expérience qui a été faite. Vous voyez que le gaz est fort. Il y a une expérience qui a été faite. C'est très court. Sur 8000 chats que l'on a nourris et alimentés en eau, avec des produits qui sont passés au micro-ondes, l'eau aussi. Ils sont morts. Ils sont tous morts. Ils ont fini par se gaver à n'en plus pouvoir. Ils mangeaient. Ils étaient comme des ballons. Et ils n'étaient pas rassasiés. Et ils sont tous morts. Et quoi ? Et quoi d'autre ? Ah oui, un peu de temps avant, ils ont changé de comportement. Ils ont commencé à devenir homosexuels. Ils ont commencé à avoir des comportements pas naturels de chats. Donc, ils nous montrent quelques photos. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais les chats deviennent gays. Et après, ils meurent de toute façon. À la suite de l'arrivée du micro-ondes dans leur vie. Mais qu'est-ce qui se passe sur Terre ? Les années 70, arrivée des micro-ondes, 80, 90. Et nous voici envahis de gays, obèses. Non, pas de gays et d'obèses. Gays des deux siècles. Je suis dans le principe de la discussion. Je ne suis pas dans la description des cas cliniques. Bon, je ne sais pas, dites-moi. Dites-moi voir. J'ai un papier de John Rappaport qui a fait un article sur la CIA, qui a elle-même édité un article de 10 ans, c'est combien ? 17 moyens d'attaquer chimiquement un ennemi. Eh bien, ils transforment le caractère. Ils transforment le caractère des gens. Ils transforment l'ambiance d'un pays. Ils transforment la vie sociale. Ils transforment tout comme ça. Par chimie. Alors, soit dans la bouffe à l'époque, au début. Des vaccins peut-être un peu. Et aujourd'hui, les chemtrails, quoi. Il faut arrêter de déconner. Bon, les gars, là, ils nous mettent ce qu'ils veulent à l'heure près, au moment près. En fonction des vents, en fonction de l'animation en bas, en fonction de l'animation prévue demain. Ils vous mettent du lithium ou pas du lithium. Ils vous mettent ci, ils vous mettent ça. Ouais. Moi, je pense, je pense que c'est tant qu'on n'a pas… Alors, contre tout ça, on peut lutter comment ? En ayant la conscience pure tout le temps. Vous savez, en étant toujours lucide de ce qui se passe et de constater à quel moment les pensées que j'ai ne sont pas les miennes, à quel moment le comportement que j'ai n'est pas vraiment habituel, normal ou nécessaire, utile, explicable. Vous voyez ? Donc, on est dans un état de conscience avancé. Bon, écoutez, personnellement, c'est plus ou moins celui que j'essaie de pratiquer tout le temps. Je ne peux pas en exiger autant de tout le monde. Mais tant que tout le monde ne fait pas au moins ça, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est une question de responsabilité, ça. La responsabilité, c'est un peu de ça. Quand vous êtes responsable, vous avez un peu de la conscience de ce que vous faites. Vous imaginez ce qui va se produire après, les conséquences, dans une certaine mesure. Alors, en plus, les trois personnages-là, c'est des petits gris, en fait. Ce ne sont pas des grands, en tout cas. Ce ne sont pas des grands dix pieds. Bon, ils ont sur le film des déplacements, des mouvements, des actions de trois entités, voire une quatrième, la grande, la, alien. Et avec des humains alentour, plus ou moins, en témoin. Dans les archives, il doit y avoir des traces de ça. Les archives secrètes de l'armée, évidemment. Donc, il sort une photo de ce film. Il la copie, copyright aussi. Il la file à James Cashbolt, qui va à la NSA avec. Et il la donne à quelqu'un qui s'appelle Kamon Factor ou quelque chose comme ça. Le gars regarde ça et il dit… Je ne veux pas prononcer d'insulte, mais vous imaginez… D'où est-ce que tu me sors ça ? Donc, il lui dit… C'est Gridkeeper qui me l'a filé. Lui, il est mort derrière. Excellent. Je lui viens de bugger pendant dix minutes. Bon, vous avez échappé à un encart. On y reviendra un jour, sûrement. Donc, c'est des ailes de draconiens. Et jamais personne n'est censé prendre des photos d'eux. Et quand James m'a dit, tu vois, là, c'est toi dans l'image. C'est toi qui as l'écran. Il a fait un remote view dessus. Il s'est concentré. Il lui a donné un nom comme Hatton. Comme H-A-T-O-N. Mais bon. Et à l'époque, j'étais obsédé par un channeling à propos du phénix des années 70. Un truc du Nevada. Et tout ça, ça avait été channelé depuis un draconien nommé Hatton. Et ça, ça l'a épaté. Il a vu le draconien, un grand. Quelle est ma connexion à tout ça ? En fait, James sait plein de choses sur moi que je ne sais pas. Les remote viewers, là. Ils peuvent avoir accès à ce qu'ils veulent comme renseignement. Je veux dire, c'est par souci de nette. L'esprit professionnel. Je peux, par exemple, remote viewer ma famille avant que je sois né. Je saurais plus de choses que d'autres. Oui, genre. Et peut-être même que vous voyez ce que je veux dire. Mais il faut une profonde déontologie quand vous faites ce genre de choses. Déjà, vous n'allez pas espionner des choses qui ne vous regardent pas, qui sont... Vous sentez, quoi. L'indiscrétion. Voilà. C'est vous qui voyez. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle. C'est vous, c'est votre karma, c'est votre vibration, et c'est votre définition de vous-même. C'est vous qui l'établissez, donc... Libre arbitre. Mais la morale, la suggestion, le conseil pour bien s'en sortir, c'est justement, quoi, d'être propre. Donc, il y a ce gris qui est récupéré et sauvé par les draconiens, et tout ça s'est passé donc dans la région de Goodwood. Et ça, c'est à l'époque où il m'a montré un vaisseau. Mais bon, moi, je suis humain, là. J'ai... Que va-t-il se passer si c'est vrai ? Les gens ne veulent pas vraiment savoir que c'est vrai, quoi, quelque part. Il est effrayé, là, à l'époque. Et donc, son collègue, il s'allonge par terre, il prend son télescope comme ça sur l'épaule et il commence à suivre la Lune. Et tout ça, c'est un petit peu... Vous voyez ? Il est en position de tir, mais en direction de la Lune comme s'il tenait... Là, il a un télescope comme s'il avait, je ne sais pas, un bazooka ou... Oui, je conçois. Je conçois. Moi, je mettrais le coude dessous comme ça. On fait pareil quand on voit une chope autrichienne de 2 litres, vous savez. Vous prenez la poignée de l'autre côté comme ça. Comme ça, vous pouvez appuyer la chope sur votre avant-bras. Sinon, à la main, comme ça, c'est la folie, quoi. Thierry se rappelle une fois où à Malte aussi, John Lennard est venu et il a... Elle a édité une petite vidéo de 5 ou 8 minutes où il y a quelques ovnis qui s'ont pris ce soir-là. Enfin, le gars, il s'est déplacé avec le télescope sur roue et tout. Il l'a fait rapatrier par avion et... machin énorme, quoi, quand même. Il faut une certaine pratique pour savoir où est-ce que l'ovni va être de façon à pouvoir le traquer. Quand vous cherchez un endroit dans le ciel, il... Je traduis ce qu'elle vient de dire. Donc, c'est ça, voilà, il a une sorte de sixième sens pour savoir où c'est qu'il faut regarder, quoi. Et il nous l'avait dit un jour auparavant, il sait à peu près où c'est qu'il doit faire le focus pour trouver quelque chose. Il a tellement intégré son télescope qu'il s'est devenu une partie de lui-même. Il... Voilà, il fait du tir instinctif. Il reçoit un message et hop, il vise dans le bon sens. Et à un moment donné, il me dit « Choisis une étoile. » Alors, je lui dis « Sirius, tiens. » Alors, hop, il lui vise Sirius. Donc, au début, vous avez la lumière de... le flou du flash de l'étoile comme ça et puis il fait le réglage et puis d'un coup, paf ! Super vaisseau spatial. Et Sirius en arrière-plan, quoi. Il a carrément flippé. Aïe. Oui, oui. C'est surprenant. Et j'étais fou parce que... Pourquoi ? Parce qu'il avait sa vidéocaméra au cul du télescope et qu'il n'y avait pas de cassette dedans. Mais il en a plein des films, je n'ai pas. Je vous ai dit, sa série s'appelle Fast F-A-S-T en majuscule, en abrévation. Far Away in Space and Time. Et sur sa chaîne, J.L. Wilson, John Lena Wilson, ça s'appelle Telescope... Telescope Recuperation ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Il y a plein, plein de films, vous allez voir. C'est en anglais, mais on s'en fout, c'est des films, il n'y a même pas de texte. Ah, et donc lui, en fait, il croyait que l'autre était en train de lui jouer un tour en diffusant une vidéo dans le télescope, si on peut dire. Moi, je pensais qu'il avait les boules parce qu'il ne pouvait pas enregistrer ce qu'il avait vu. Non, en fait, lui, il s'est dit non, mais il n'est même pas... Voilà. Il pensait être en train d'être victime d'un gars et puis non, même pas, il avait vraiment vu un truc. Parce que donc, c'est ses premiers et ça lui fait vraiment drôle, quoi. Ça lui fait vraiment drôle. Et bien sûr, les gens ne nous croient pas, dit-il. Et là, on le comprend. Vu lui, confronté à la preuve, il ne voulait pas la croire, genre. Donc, évidemment, quand ce n'est même pas vécu en direct sur une vidéo plus ou moins floue ou pas, les gens ont encore moins de raisons de croire puisque de base, ils n'ont pas vraiment envie. Je ne sais pas, peut-être qu'ils savent que ce n'est pas forcément cool. Je ne sais pas. Ils n'ont pas envie. Oh, puis il y a ce ne pas vouloir changer de son... sortir de son confort intellectuel, mental ou physique. Mais que voulez-vous que je vous dise, c'est vrai, c'est réel. en fait, moi, j'ai envie que les gens l'admettent de façon à ce qu'on oriente nos travaux humains, scientifiques, etc., dans cette voie-là, de manière officielle et que ça change le paradigme humain parce qu'évidemment, tout va changer, du coup, les religions, voilà. Évidemment que ça va les foutre en l'air. Eh bien, il y a de quoi alors, mais il serait temps, non ? Vous vous rendez compte ou quoi ? Deux mille ans de trucs et on est dans cet état-là ? Oh, c'est la méthode, elle ne marche pas. Moi, j'ai vu des régimes non, il ne faut pas déconner. Évidemment, l'économique, il n'y a pas de boue, il triche avec tous les chiffres, il ment, il vole, il triche, enfin, ils inventent. C'est n'importe quoi. Mais non, évidemment qu'il faut que tout ça vire. Donc, c'est aussi pour ça, là, on comprend mieux qu'il se cache l'affaire. On comprend mieux. Il y a un film, là, qui s'appelle, je crois, le village. C'est des gens qui se sont exclus de la société, qui vivent dans un village comme des mormons ou des amiches. Et à une occasion, il y a un accident, je ne sais pas, ils sont obligés d'envoyer quelqu'un chercher des médicaments à l'extérieur, ils n'en voient qu'une seule personne, mais elle est aveugle. Il me semble. Donc, elle ne voit pas que dehors, c'est la vie d'aujourd'hui. Elle passe la barrière, à un moment donné, elle passe un grillage et elle arrive sur l'autoroute. On n'est pas à l'époque des amiches. Mais dans le village, c'est intemporel. Il n'y a pas d'électricité. Vous voyez, c'est les amiches. Mais c'est pareil, les gens qui ont décidé ça, d'enfermer le village et tout, c'est pareil. Ils avaient des méthodes pour faire peur aux gens pour ne pas qu'ils aillent vers le grillage et qu'ils risquent de se rendre compte qu'en fait, non, le monde continuait comme les modernes. Ils faisaient ça parce qu'ils savent que le monde moderne n'était pas bon. Ils avaient pris la méthode draconienne de dire non. On empêche les enfants de sortir et on les fait vivre à l'ancienne, dans la nature, à la propre, selon nos préceptes. Voilà. Dans cette même situation, ces gardiens-là sont nos dirigeants, gouvernants. On est dans l'univers dehors, il y a l'autoroute. Et nous, là, on nous maintient avec des phénomènes en plus qui nous font peur quand on s'approche de l'autoroute sans qu'on n'y aille pas. Sinon, on va se rendre compte que c'est bon. qu'on pourrait vivre autrement. Il y a un léger parallèle entre eux. Là, il nous parle de deux bases anciennes désaffectées et il nous parle de deux crop circles, un et un autre, qui étaient horribles, mais horribles et malsains. Tu rentres dedans, tu ressens tout de suite. Il n'a pas envie. Pourquoi il était horrible ? Il était malsain, il vivrait mal, il faisait mal au crâne. Parce que moi, je crois, dit-il, que les crop circles sont faits par plusieurs sources différentes, toutes sortes de choses. Et même les gens qui font les crop circles, on ne devrait pas ignorer leurs faits. Parce qu'ils ne se rendent pas compte, mais il y a des entités qui les vont faire, ces crop circles. Par exemple, notre petite équipe française qui a inventé un crop circle. Elle ne l'a pas découvert, non, elle l'a fabriqué. Il y a des entités qui ont dit, ces gars-là qui ne croient en rien, on va les mettre dans la situation même qu'ils critiquent. Et ils l'ont fait toute la nuit. Et voilà. En plus, il paraît qu'ils étaient financés par qui ? Oui, il y a des gens qui n'ont pas de problème de financement pour se déplacer, avoir du matos, tout ça. C'est très bizarre ça. Il n'apporte rien que des choses dont on ne veut plus, qu'on savait déjà bien avant eux, quelque part. À peu près l'âge de mes petits-enfants. Je déconne, je n'ai pas de petits-enfants. Ils vont nous réapprendre à écrire A, B, C. Ah, mais ça y est, on l'a fait. On passait par là. Et on a trouvé que certains hiéroglyphes étaient plus expressifs que le A, B, C. Donc maintenant, c'est des hiéroglyphes. Mais eux, ils sont encore au A, B, C. Ils disent, non, il n'y a que le A, B, C. Bon, voilà. J'exagère un peu encore, mais on est compris. On est compris, d'autant plus que vous êtes tous dans ma situation, je pense. Maintenant, on va changer de sujet. On va parler de Tim Reefat. Le Mage Noir. Et ça fait deux ans qu'on se connaît. Oui, il vous fait assez confiance pour que ce soit sur votre site qu'il décide de diffuser ses vidéos. Donc, Grid Keeper transmet toutes les vidéos de... C'est de l'éducation que nous fait Tim Reefat. Mais à la Kabbal et un truc... Il explique la Kabbal. Il explique que la Kabbal qui est diffusée à Madonna et tous ses petits copains-là, elle est foireuse. c'est un piège. Vous la pratiquez, vous n'obtenez pas ce que vous voulez, en fait. Et en plus, vous perdez. Voilà. Il explique aussi plein d'autres choses. Donc, je répète un avertissement. La magie, c'est un instrument, une technologie, tout dépend de l'intention, mais c'est une technologie qui pollue, quelle que soit l'intention. si j'ai bien compris. Elle ne vous laisse pas indemne de traces. Et puis, après, j'ai été aux États-Unis. J'ai vu Marie Ardé, avec laquelle, donc, il a fait la série Holy Grail Vortex. Énergie. Là, j'ai été un peu initié à tous ses travaux, aux pyramides et à tout ça. Et elle faisait partie d'un groupe qui arrêtait en utilisant l'énergie des Vortex. Ils avaient réussi à arrêter le super orage. Il y avait une cellule orageuse menaçante. Encore. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire, Pam, là ? Il y a des gens qui arrêtent les orages ? Bon. Alors, vous avez eu du mal à croire que Ardé pouvait créer les orages. On n'est pas sorti de l'auberge, mais bon. Oui, il y a aussi des gens qui arrêtent les tornades et les orages. En fait, si vous écoutez Dan Winter, le boulot du chaman en Amérique, à l'époque, c'était justement d'être tellement en empathie avec la nature qu'il maîtrisait les tornades et donc protégeait les territoires de la tribu des ravages. Oui. Vous savez, quand on vient, je vous ai parlé de Nicolas Ilévachoff, quand il est allé vers la Californie et qu'il a fait pleuvoir, qu'il a fait plein de choses qui ont sauvé le pays, plus ou moins, d'ailleurs. Oui, un Russe qui va aider les Américains. Oui, oui, oui. Non, mais on a un niveau de pensée, là, qui n'a plus de frontières non plus, évidemment. Et qui n'en a jamais eu, d'accord. Sinon, il y a aussi William Reich qui a fait pleuvoir l'orgone, l'orgonite et tout ça. Mais Ilévachoff, non, je pense que c'est mental Ilévachoff qui travaillait. Comme Grégory Garbovoy, c'est ce domaine-là où on est, là où on connaît très très peu encore ici en France et dans le monde. Très très peu. C'est la technologie spirituelle. C'est ça qu'il faut faire. Technologie mentale, technologie spirituelle, bon, ne chipotons pas sur les mots. C'est, oui, c'est ce qui nous manque. C'est là où on est très très costauds, nous, les humains. La source énergétique pour travailler là-dedans, c'est nos émotions, par exemple pour laquelle c'est important, les émotions, c'est même essentiel. C'est la source énergétique, ça nous donne accès à l'énergie. Sauf qu'après, il faut arriver à maîtriser. Il ne faut pas que l'énergie vous submerge. Oui. Puis, il faut faire ça de manière saine, il faut faire ça en accord, en harmonie, pas forcément tout seul. Vraiment, c'est c'est la belle verte aussi, tout ça. Donc, un jour, il voit Tim Riffat qui fait ses trucs avec ses cristaux. Bon, il se sert des cristaux. Ah oui. Mais je ne vous ai pas traduit toutes les vidéos de Tim Riffat. J'en ai fait deux, trois sur la magie tellurique, là. Et pas beaucoup, parce que, bon, ce n'est pas un domaine que je préfère quand même non plus, surtout avec sa méthode à lui, quoi. Mais ça existe, il y a des faits. Bon, ça mérite qu'on en parle et comment. Mais voilà, il y a un peu des pincettes à prendre, des précautions à avoir, une attitude neutre, pas de jugement, pas de... C'est dangereux, quoi. C'est un territoire dangereux. C'est pour ça que les vignettes que j'ai mis, c'est un mec qui sort sur un requin, quoi. Je pense que tout le monde l'a compris, ce ne sont pas des vidéos qui font beaucoup de vues non plus. Il y a pas mal de gens sages dans ma communauté. Et si vous n'avez pas le niveau, si vous ne le sentez pas, si vous n'êtes pas un peu guidé vers la chose, sainement, guider sainement, pas par le pouvoir ou tout ce genre. De toute façon, il n'y a pas de solution dans ce but-là chez moi. Si, le seul, c'est le pouvoir sur vous. Où en étais-je ? Voilà. Donc, il va nous parler... Ah oui, oui. Donc, il y a Tim Rifat qui travaille des cristaux et il est là avec son cristaux sur l'épaule avec un autre dans la main au-dessus d'une fontaine en train de faire des signes kamalistiques. voilà. Alors, il se rapproche comme ça et il lui dit, mais excuse-moi, mais est-ce que tu ne serais pas là en train de travailler avec les lay-lays-in ? Ces lignes d'énergie majeure, ces autoroutes énergétiques. Et lui, il dit, oui, c'est ce que je suis en train de faire. Et lui, qui était light worker et tout ça, qui pensait savoir de ce dont il s'agissait, il dit, mais je ne comprends pas. pour ça que je ne sache pas ce que tu fasses, quoi, en fait. Moi qui croyais savoir ce dont je m'occupais, dit-il, à ce moment-là, il lui parle et il lui dit, je reviens d'Amérique où on a arrêté cet orage-là. Et à ce moment-là, lui, il se tourne vers le grid keeper et il lui dit, donc, tu as arrêté cet orage et ça a marché ? Il le regarde et il lui dit, alors pourquoi est-ce que moi je l'ai commencé ? Et il a ri et les deux ont commencé à rire, à se sourire. Il n'a pas bien compris pourquoi est-ce qu'il lui avait dit ça. Et quelque chose en lui, il lui disait que Tim avait raison, ne mentait pas, c'était effectivement lui qui avait déclenché l'orage. Donc, Duncan ne comprend pas pourquoi est-ce que Tim fait tout ce truc. Il n'est pas encore au courant, alors je vous explique en deux mots. Les Rothschilds nous martyrisent, donc il faut nuire aux Rothschilds et donc ils nuient aux Rothschilds. Évidemment, quand ils nuient aux Rothschilds, ça veut dire que les Rothschilds m'ont manqué d'argent, d'où est-ce que l'argent vient du travail du peuple, donc en fait, quelque part, comment dire, il met un peu le coup de pied dans la fourmilière aussi. Je pense qu'il y a de l'humain qui souffre. A priori, il va souffrir moins longtemps si on supprime la cause des douleurs et de toute façon, actuellement, il souffre déjà et de manière peut-être même encore plus grande. si on n'empêche pas quelqu'un de balancer un vaccin, le vaccin va faire toute la planète. Vous voyez ? Peut-être que des fois, il vaut mieux supprimer trois personnes à la base plutôt qu'attendre trop et avoir trois milliards de personnes vaccinées. Évidemment, pour les gens qui arrivent là pour la première fois et qui disent mais qu'est-ce qu'il a ? Il est contre les vaccins ? Bien sûr, je suis contre les vaccins. Si l'humanité avait eu besoin de vaccins, elle ne serait pas parvenue à l'état intellectuel et technologique nécessaire pour les produire. Elle aurait disparu bien avant. ceci mis à part tous les mensonges autour de Pasteur et tout ça. Parce que ça, c'est comme le 11 septembre. Au lieu de trouver tous les trucs qui ne vont pas, l'avion ne peut pas voler à 800 km heure à 300 mètres d'altitude ou à 150 mètres d'altitude ou là où il a topé dans la tour. Il ne peut pas. Il se disloque. Un avion de ligne, passager, commercial, se disloque. Voilà, c'est simple. Donc, on arrête de penser qu'il y a un avion et donc tout le reste ne tient plus non plus. Tout le reste. Tout le reste, ce ne sont que que les trucages autour du cinéma. Bon, ce ne veut pas dire que pendant le tournage du film, il n'y a pas des accidents, qu'il n'y a pas des gens qui tombent, ce ne veut pas dire qu'il n'y a pas un tel, il se fait virer et puis finalement on ne va pas le payer. C'est servi. Non, non. Il y a vraiment des morts et tout ça mais l'explication qu'on en donne n'a rien à voir mais après, on comprend. Il y a le patriotec, on n'a plus aucune liberté, on se fout de nous, on a le droit de fouiller dans nos culottes. Mon courrier, ces gens-là qui ne nous disent rien, qui trichent, qui mentent, qui nous cachent tout, qui se comportent comme des pourritures, des charognes. Ils veulent tout savoir de nous et on devrait, si je n'ai rien à cacher, j'ai qu'à le montrer. Et ta sœur, c'est quoi cette mentalité ? Occupe-toi de ta culotte parce qu'elle n'est pas propre. Oula ! Au lieu de s'occuper de la nôtre, c'est du foutage de gueule, vous comprenez ? Et vous savez d'où ça vient ? Toujours du même endroit. Là-haut, en fait, à l'origine de l'origine, je n'accuse pas les pauvres victimes sur Terre parce que ce sont aussi déjà des victimes, des bourreaux victimes. Magnifique. On reprend. Donc là, il comprend qu'il y a un truc de sérieux avec la technologie de Tim et il prend sérieusement contact. Il se met à la technologie cristale. Ils sont dans un milieu où il y a beaucoup de gens qui sont des psychiques, c'est-à-dire qui ont des capacités psychiques. C'est la personne, là, il est en contact avec une personne parmi celles-là qui lui avait dit qu'il avait un contact avec les prêtres d'Amonra. Et puis, en plus, elle avait dit ça rien qu'en lui regardant dans les mains. « Ta famille remonte au prêtre d'Amonra. » Boum. Oui, vous dites, oui, c'est ça. Et la marbotte, l'aluminium, le chocolat. ben non. On ne voit rien. On voit 5% d'un spectre électromagnétique, compris entre l'ultra-rouge et le fraviolet ou un truc dans le genre. Et dans l'interprétation, on a un cerveau complètement limité dont on utilise rarement plus que 10% des capacités d'un coup. Et puis, on a un ADN dans lequel il y a 15% qui fonctionne, je crois, ou moins, pour faire tout le... Oui, attendez. Avec tout ça, quand même, je trouve qu'on s'en sort bien. Par contre, il ne faut pas estimer que tout ce qu'on a vu, fait, touché, senti, c'est l'unique et pure vérité. C'est mon avis. Donc l'autre, il lui dit, mais tu pourrais bouger des montagnes. En fait, tu pourrais faire n'importe quoi. Juste, tu ne le sais pas encore. Tu ne sais pas qui tu es. Et lorsque tu le découvriras, tu auras des armes célestes entre les mains. Je n'ai réalisé ça qu'il y a un droit. Et je ne vais pas vous expliquer comment on fait, mais pour bouger une montagne avec la technologie de Tim, c'est facile. Bon, essentiellement, c'est un tremblement de terre. Donc, non, je ne vais pas le faire. Mais je sais exactement comment faire. Et on m'avait dit, du fait de mes ascendances génétiques, familiales, je croiserai quelqu'un qui me donnerait des armes célestes de façon à changer le monde. et pas vraiment que des armes, mais des instruments, des outils pour changer le monde. Et moi, ce que je désire profondément, c'est le mieux pour l'humanité, the best for humanity. Je veux voir l'humanité évoluer positivement, selon tant mieux. Je me fous des aliens et des autres trucs parce que ce ne sont pas l'humanité. je veux voir le cœur de l'humanité évoluer. Et aussi loin que je puisse le dire, Tim est le seul qui a amené quelque chose sur la table qui fonctionne et qui change des choses. En cas, bon, il n'était pas là à l'époque de Tesla. C'est Tesla aussi. Mais bon, Tesla l'a fait et on a tout voulu. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Savant maudit, chercheur, exclue. Si on avait écouté JPP dans les années 50 ou je ne sais pas, 70 on va dire, on aurait une flotte commerciale incroyable. La maîtrise des aires commerciales, je ne vous explique pas. l'Angleterre était à peu le pouvoir qu'elle a parce qu'elle avait la maîtrise, elle avait la plus grosse marine. Et d'ailleurs, si on s'est pris la bataille d'Abuqir et le sabordage de la flotte française par les Anglais, sous prétexte soi-disant qu'elle risquait de passer aux mains des Allemands, ça servait aussi surtout à la perfide Albion à s'assurer qu'à la fin du conflit, elle serait la dernière à avoir une flotte qui ressemble à quelque chose. Oh, ils sont adorables. La reine est adorable. C'est une personne adorable. C'est un sujet écailleux tout de même. Bien. Je me sers de sa technologie anti-âge, du rajeunissement ou anti-âge, Tim Riffat sort une série en ce moment anti-âge. Il en est à la 30e vidéo. C'est toujours le même sujet globalement aussi. Mais je ne les ai pas suivies encore celles-là. Là, j'ai un peu lâché l'affaire. Ben, on est un peu sur un autre sujet en ce moment aussi. Mais enfin, comment dire ? Je ne peux rien laisser de côté. Il ne faut pas forcément en avoir que ça en tête ni en main, mais à l'occasion, on doit pouvoir se servir de plein d'objets différents, d'outils différents. Un jour, il a été testé sur une machine bar et l'opératrice lui dit est-ce que vous êtes déjà entré en contact avec des artefacts alien ? Il dit, je ne sais pas, non, pourquoi ? Il dit, parce que vous émettez plus de rayons gamma que je n'ai jamais vu personne en émettre. En cas, dans la série People of Earth, à un moment donné, ils vont à une conférence sur les aliens, sur les ovnis et il y a le grand blond qui pénètre aussi dans la conférence et à un moment donné, il passe à côté du testeur justement et bon, il lui met l'aiguille évidemment au plafond puisque lui, il descend toucher sur la soucoupe. Alors, c'est ça l'idée quoi. Donc en fait, il se soigne avec les cristaux de manière très efficace du fait qu'il est particulièrement efficace lui génétiquement, on va dire. Donc il se sert de la technologie de santé d'anti-âge de Tim, anti-vieillissement anti-âge, excusez-moi. Il devrait vraiment avoir une de ces bar-machines, une de ces machines-bar dans tous les hôpitaux. Ça vous dit tout sur votre corps. Ils peuvent mesurer l'âge de vos cellules sanguines ainsi que votre âge. Par exemple, si vous fumez, vous buvez, vous avez beau avoir 40-50, peut-être que votre corps en a déjà 50 ou 60. Ça ne va pas dans l'autre sens. si ça va dans l'autre sens si on fréquente les maisons bâtis selon la bio-architecture avec un gros calcul des implantations telluriques, des ondes de forme, des résonances. Dans cette maison, on vieillit moins vite qu'à l'extérieur que dans un autre endroit. donc je pense que c'est juste une histoire de dire quelque chose. Allez, on continue. Donc, il est allé avec sa copine Annie faire le test de la machine. sa copine passe d'abord, puis lui, il passe après, enfin, il y retourne, donc. Et l'opératrice le regarde et elle dit vous avez les mêmes résultats qu'elle. Vous avez un âge biologique sanguin de zéro qui vient de naître. La technologie de santé de Tim Rifat vous met dans l'état de rajeunissement du point zéro. du jour zéro. Enfin, c'est ce que je comprends. Impressionnant, non ? Intéressant, en tout cas. En tant qu'adulte, votre sang se régénère tous les sept ans à peu près. Les enfants nouveaux-nés se régénèrent tous les sept jours. Donc, vous, vous êtes au stade où vous régénérez tous les sept jours. Donc, quelque part, vous ne pouvez pas vieillir plus qu'une semaine. Ah ben, vous mourrez pas à la fin de la semaine, vous repartez à zéro. Et pas partir à zéro avec le disque dur effacé. On partit à zéro au niveau du rodage. Bon, alors moi, je me vois là à l'image. Vous voyez, si dans 30 ans, je ressemble à quelqu'un de très vieux, c'est pas ça que ça n'a pas marché. mais il a là le papier de la compagnie qui les a testés. Donc, évidemment, ce papier, j'aurais pu le faire, mais là, en l'occurrence, non, il vient de cette compagnie. Une association de santé naturelle. D'avoir utilisé des cristaux qui sont particuliers, qui ne viennent de nulle part ailleurs sur la planète, qui ont eu un traitement particulier ou je ne sais pas. et de faire un test et de revenir avec ce genre de papier, c'est ce que vous voulez que je vous dise. Et les gens lui ont acheté des cristaux et ça marche. Ils ont même essayé de développer ces cristaux proposés par Tim en les faisant traverser par un laser qui est projeté par la suite sur un espace où les gens peuvent venir et donc profiter de cette technologie, suivre le traitement et donc ils s'en servent. Ils ont la permission de s'en servir et ils le font. Alors, ils essayent de stimuler les gens à pratiquer ça. Ils disent, mais au moins, essayez de vous faire tester avec la machine. Ayez accès à ces renseignements vrais sur votre corps, sur l'âge de votre corps. Et il y a quelque chose de cyclique là où on est à l'époque atlantéenne. Mais les gens ont toujours besoin de preuves. Tim, on ne le connaît pas, il ne vient de nulle part. Les gens n'en ont pas confiance. En plus, il dit qu'il a toutes les réponses. bon, il s'avère que Tim a quand même un certain bagage en plus et scientifique aussi. Il a bossé avec les Russes, il a bossé avec les Américains, il a bossé avec le même temps. Et ça marche. Alors, les gens sont là et je veux l'épreuve, prouvez-le-moi. Et lui, il dit, je m'en fous. Ça ne me concerne pas, moi. C'est vous qui avez un problème, ce n'est pas moi. Excellent, j'adore. Non, parce que si j'arrive avec une cravate et une blouse blanche et que je vous donne du dentifrice en vous disant que c'est bon, vous n'allez pas demander mes papiers, pas mon diplôme, ni l'analyse du dentifrice. Vous avez bien tort. En fait, je suis un acteur payé par Big Pharma pour trouver une clientèle à tel produit qui va me débarrasser de mes déchets en fluo. Je suis un bon acteur, je joue bien. Vous m'avez cru. Professeur, machin. Ah lui, tu as vu la cravate, tu as vu comment il parle, tu as vu le mot qu'il a pris. Non, il me fait confiance. Il sort de l'école. La science, c'est tout faux. Bon, c'est presque tout faux. Pardon. Donc lui, il dit, vous n'êtes pas obligé de m'acheter les trucs. Par contre, au niveau des tarifs, Steam, je vous en ai parlé, c'est plutôt 10 000 que 1 000. Il a certains produits qui sont vraiment très chers, nous dit Duncan. Et les gens sont là, mais vous devriez donner ça gratuitement. Il s'avère que vous ne pouvez pas aider un goyim sans être condamné par les lois cosmiques. Enfin, c'est une autre histoire, nous dit-il. Donc, les goyims, ce sont les gens, ce sont les entités, ce sont nous, qui ont été créés. Ils n'ont pas été créés. À mon avis, ils ont eu l'ADN remanié, hacké et bridé. Voilà. Parce que depuis 10 000 ans, là, moi, je n'ai pas l'impression qu'on ait eu un développement du cerveau, tandis que dans l'évolution humaine, il y a un moment où on est passé de, je ne sais plus, deux tiers de litre à un litre ou à un litre et demi même, ou je ne sais pas, de volume intérieur. Sans compter l'apparition des circonvolutions qui démultiplient la surface de contact et les possibilités de contact. Donc, là, je pense qu'il y a eu des hackages positifs et puis d'un coup, il y a eu des hackages négatifs. Et ça, ce sont les derniers dont on a entendu parler, les Elohim, faisons l'homme à notre image. Et ils nous ont fait à leur image, c'est-à-dire quoi ? Ils nous ont donné leur état d'esprit, mais ils n'ont pas réussi à obtenir le nôtre. Raison pour laquelle ils nous bossent dessus. A priori, ils n'ont pas cette disponibilité émotionnelle. Et donc, c'est nous la pile, du coup. La batterie. Justement, Kerry lui demande « Qu'est-ce que vous considérez un goyim ? » C'est quelqu'un qui subit les riches. Vous avez l'élite, d'ailleurs, c'est El-Hit, les 13 familles, là, qui descendent des 13 fournisseurs d'argent que Jésus a expulsés du temple. ils ont été à la tête des Illuminati fondés par le roi Salomon dont on parle au sujet des démons goétiques. Donc, les 13 familles qui règnent aujourd'hui descendent de là. Et donc, nous avons dû faire d'énormes rituels au cul de façon à ce que leurs futurs ancêtres à propos d'un rituel abrahamique avec Michael, Gabriel, Raphaël et donc, quelqu'un m'a noté, Uriel aussi, possiblement, je sais. Là, ils ne le citent pas. Ce rituel a permis à cette lignée familiale, lignée sanguine, de rester au pouvoir plus longtemps, etc., etc. L'idée de mettre Jésus sur une croix, c'est comme mettre la conscience dans une boîte. La croix, là. Vous savez que c'est un cube ouvert. Vous arrivez à faire une... Vous voyez ce que je veux dire ? Les quatre faces d'un côté et les deux de l'autre, quand vous ouvrez votre cube en papier, vous pouvez dessiner une croix avec. Et donc là, vous avez le cube de Satinium. Et en fait, ce n'était rien d'autre qu'un rituel de bouc émissaire. En fait, ce n'est pas émissaire, c'est l'autre. Il y avait deux boucs, il y en avait un qui s'échappait et l'autre qui était sacrifié. Donc l'émissaire, je crois que c'est celui qui s'échappait en fait et le sacrifié. Nous, on considère que le bouc émissaire, c'est celui qui est sacrifié. Donc avec ces rituels, leur ligne familiale, sanguine, dans le futur, pourrait faire quoi qu'elle veuille, aux Goyim et les Goyim souffrent et en plus, ils ont tout le karma de l'élite pour qu'ils autorisent à le faire. Moi-même, dit Duncan, je n'ai jamais accepté ce fait, cette situation. Et c'est en fait un des secrets centraux des Illuminati dont on n'a jamais parlé ouvertement en caméra, à part maintenant. ouais, il y en a deux, il y a deux secrets cardio au cœur. Donc, ce dont vous parlez, nous dit Keri, c'est qu'il y a des Illuminati qui prennent de l'énergie des gens, qui n'a jamais en utilisant de l'énergie. Et c'est un très commune. Et c'est réellement très bien known. Et beaucoup de l'énergie sont n'ont pas parlé de l'énergie. and all that giving humans information or they haven't given them enough information because free will is an energy it has a name and it's called hyper infinity I didn't know that until I met Tim and he showed me the science of it and I'm going why don't they talk about this stuff why don't they say what's really going on all these top secrets of the Illuminati a being could have channeled that to someone and I used to collect channelings by the thousands I had a room full of binders going back 10-15 years and I was obsessed but a lot of this channeling is churn but I'm glad I did it it's just a repetitive you know bunch of information that as you say it never actually goes up above a certain level no it's been going on since the 60s oh no we're going to ascend this year we're going to ascend this year did you know that just like we were in the 60s just like we were in the 60s you know what we did you know it doesn't work people need to change so I put from my point of view I've now put all religion all occultism all light working I've put everyone in the same boat they're all doomed unless they wake up because they haven't woken up but where's the information going to come from well as far as I can see Tim's the only one who's ever brought forward these core secrets because he worked for them and he and they ended up in this fight he ended up in this fight with the Rothschilds it went public Tim's like well I can say what I like now so he's published all of it on his websites all these core secrets even if people read Nostradamus ah that's it yeah Nostradamus I need to get permission to tell you how I know this but it blew my mind the other week when I found out how this happened but I believe that the last chapter that Nostradamus ever wrote in his book is about Tim all right well this is going to sound like idol worship here you know yeah no go and read it just go and read the last chapter yeah yeah okay Tim's total intent manifests so Tim's cosmic law book in the earth boys can do all this it's the only one chapter yeah yeah okay Tim's total intent manifest so Tim it's a cosmic law book in the earth that's why he can do all this it's the only one that can do all this I don't agree you know I know I know you do yeah I know I know that yeah it's not one person you know every all these powers we all have yeah I know I don't know if I'm bugged and what is the part that you've heard or not of all that I've just heard I know it's not a lie I'm sorry it's not a lie so it's not a lie so it's not a lie so Duncan so so I know I know that he does that Kerry he said no I'm not okay Duncan he said I know I'm not okay and Kerry he said so what everyone can do it's a reason for which he made it at the beginning of the video before even before even that Duncan can express you see it's a strategy it's a strategy of his quality of character at Kerry I always I'm always right and I'm going to do it for you to think like that we can do it but why 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 because we can't after why why because we can't you know people who savent faire ça et qu'ils ne serviraient pas pourquoi on le fait pas au delà du fait qu'il faut apprendre quand même tu comprends tant que c'est pas éveillé en nous je suis désolé ça se comprend que les gens ils pratiquent pas c'est pas facile c'est pas facile facile peut-être tu vois en plus ça demande certaines façons de vivre conditions de vie peut-être qu'il ne faut pas fumer pas boire pas manger tel truc peut-être qu'il faut rester sur un pied pendant trois quarts d'heure en disant non je déconne un peu mais vous voyez ce que je veux dire non mais elle va avoir raison la main sur la table vous voyez comme ça j'affirme langage du corps elle est marrante moi aussi j'espère vous allez vous écouter si vous écoutez tout ce que je raconte en reverse speech ça se trouve ça va être éclatant je ne sais pas manipuler Audacity non j'arrive pas donc Duncan lui dit il y a d'autres personnes qui ont de la technologie anti-vieillissement alors Kerry dit oui oui tout le monde fait ça et alors Duncan dit donc vous allez pouvoir vivre 200 ans vous alors mine de rien effectivement je regarde et je vérifie pour voir si Tim aussi rajeunit parce que Tim ça fait maintenant quelques mois qu'on le suit en vidéo et comment dire il n'a pas l'air de vieillir en tout cas il ne ressemble pas à un Apollon mais si ça se trouve ça ne va pas tarder allez savoir je ne l'ai pas vu vieillir vraiment c'est difficile de dire parce que voilà c'est subjectif comme observation et contrôle mais et Kerry là il dit mais alors oui je pense que c'est très possible ah non mais vraiment elle en a trop pris elle mais enfin Kerry tu as vu la tête que tu as pris là en deux ans je ne veux pas dire elle s'est fait attaquer par des Jews aussi direct armes et énergies dirigées je pense elle n'a pas la vie facile mais bon elle a vachement pris depuis quelques ans vachement pris donc quoi qu'elle pratique comme méthode ça ne marche pas du tout au niveau de l'éveillissement au contraire à la limite elle a plus vieillie que moi remarquez que ça ne se voit pas bien chez moi enfin bon moi je trouve qu'elle a bien pris enfin c'est pas méchant ce que je dis je suis honnête moi aussi j'ai pris depuis quelques années alors elle nous dit c'est l'activation de la Kundalini et Duncan fait ah une grosse grimace Kerry dit mais quoi moi je ne sais pas pourquoi il fait une grosse grimace bah si vous me le demandez je vous le dis il fait une grosse grimace parce que de la même manière que Tim Rifat a déjà parlé des méditations sur les vortex qui permettaient l'introduction de parasites à ces endroits là oui il semblerait-il parasites très difficilement délogeables de la même manière la Kundalini aussi et finalement la possession complète de votre corps énergétique par le parasite ah alors peut-être que vous pouvez faire des trucs en plus mais ça passe par lui et ça lui sert enfin il y a un truc et Duncan lui dit ok et bien il nous reste encore beaucoup à parler tous les deux bon là il y a une petite coupure et puis elle nous remercie c'est la fin de l'interview il y a des domaines où Kerry est vachement pointu mais il y en a d'autres où elle ne connait rien et dans ce domaine là a priori elle ne connait pas encore les bioénergies ce n'est pas la partie de machin ça fait partie de mais ce n'est pas que vous voyez alors moi je suis je suis plutôt du côté de Duncan là ce que j'ai observé ce que je sais et ce que je pense je vous remercie d'avoir suivi j'espère que ça vous a bien plu bon c'est raisonnable comme on en reparlera évidemment de tout ça notamment des cristaux alors là vous imaginez bien que j'ai dû éveiller aussi quelques quelques curiosités chez vous le site internet de Tim Rifat c'est psychique war non pas war psychique war je vais vérifier je vous le mettrai en dessous je pense donc voilà à très bientôt bon courage n'oubliez pas mes petits conseils aussi je veux dire ne pas juger ne pas rentrer ne pas courir ne pas foncer tête baissée rester libre œuvrer pour le bien général voilà ça ça nous garde en dehors des erreurs en général décider d'œuvrer d'œuvrer pour le bien de tous le bien général et que si ce qu'on a tenté n'est pas n'est pas bien que ce soit annulé voilà ça permet de faire moins de dégâts des fois puis d'être moins chargé en karma si vous voulez là on a une responsabilité quand on abîme les choses des fois il faut réparer bon voyage à la prochaine à tout à l'heure salut à tout à l'heure à tout à l'heure merci à tout à l'heure